Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de SeaTuttlez. On continue sur notre lancée de Bec pas du tout en avance, on a fait des tops 2017, bon on sera sûrement en janvier donc ça va, mais voilà on pouvait pas revenir sur cette année 2017, fallait quand même qu'on dise un peu les films que nous avons aimés, appréciés, qu'on a mis dans notre top, même si on n'a pas vu tous les films de toute l'année, on a tous des manquements un petit peu, mais voilà on voulait en parler, faire un petit top, vous donnez nos avis, évidemment on allait en retour, vous nous donnerez vos avis, cette fois-ci pas de philosophie, on y va direct, ok donc on commence par Fabien, on va jusqu'au 3, du 10 au 7, enfin bloc, enfin les 7 premiers on les fait un bloc, une petite phrase un kilo comme ça, et puis dans les trois derniers on s'attardera un peu plus, ok, ben numéro 10, j'ai la liste de tes courses, j'ai fait un post-it, numéro 10 j'ai mis Power Rangers, j'ai beaucoup aimé ce film, c'était une des plus belles séances ciné de l'année pour moi, un gros kiff, et je crois que ça sera peut-être le seul film super-héros à l'entretemps, je pense, je pense, ouais donc du coup, bon bah c'est que j'ai pas vu, pas un chef d'oeuvre, bien j'ai bien kiffé, il y a ces défauts d'où mais bon, c'était honnête. Ok, bah attends, bref, ah oui non c'est, vas-y, vas-y, vas-y. Ensuite j'ai mis donc le, ah non bah je croyais qu'on allait faire, oui j'en avais offert avec Thames ? Excusez moi, vas-y. Ah oui bah get out, parce que j'aime bien get out, peut-être gak out, pas get out, get out, get out, get out, mais get out, get out, get out, get out, film, voilà, que je trouve vraiment assez excellent, je sais qu'on est, alors je suis le seul a trouver aussi bien. Aussi la carte onest, c'est qu'il j'en ai parlé de trois mais je voilà je pense que c'est un réel à suivre j'ai toujours pas compris que c'était une comédie ou un film d'horreur avec qui se mélange et j'ai trouvé que le moment où ça part vraiment dans l'horreur et là où je pensais vraiment que j'allais me faire chier parce qu'en gros j'allais trop tomber dans le parcours classique j'ai trouvé que justement ça ça et ça avait une bonne idée de on va dire de l'horreur de relance d'horreur qui du coup redonnait tout l'intérêt au premier en fait c'est à que c'est c'est plus simple c'est plus compliqué et plus pervers que juste un truc d'un mec qui serait bloqué dans un dans une famille raciste ça va plus loin que ça plus de fait et je trouve ça assez ouf moi ça sera king's man 2 super suite que je suis allé voir deux fois qui m'a procuré énormément de fun et super bien réalisé ça me fait plaisir de le mettre dans le rêve de sortir avec une française suédoise non mais voilà on parlait de mythes fondateur à la fois là c'est il reprend le mythe du super héros il reprend le mythe de la princesse le défonce comme il faut c'est génial et du super héros à la double identité alors numéro 9 j'ai mis le donc le film de bayonne a donc monster skulls de quelques minutes après minuit qui était un très très vraiment un très beau film un très joli contre réflexion sur la maladie tout ça qui était pas aussi touchant qu'on aurait voulu qui était possible déchirant qu'il était touchant mais il n'est pas déchirant le monde attendu ça comme ça c'est à dire que c'est un petit déchirant tu vas pleurer voilà pleurer que pas du tout j'ai juste trouvé que c'était un très bon compte très bien réalisé très bien écrit est vraiment touchant et rennes pour ça je l'ai mis dans le top parce que des films comme ça il y en a très peu et très beau film très beau film et moi j'ai mis au revoir là-haut le premier film français du top et ben franchement bon c'est je pense le meilleur dupontel avec bernie je sais qu'il y a toujours qui a bien le créateur et tout mais je trouve qu'il y a un truc au dessus de bon alors au dessus de plein de films français peut-être mais mais non non c'est juste je sais pas il y a rien il y a une poésie il y a quelque chose de entre du Todd Browning un peu bizarre et tout il y a tout un délire sur les masques et tout ça faisait plaisir de voir un vrai travail là dessus en france et tout bon alors c'est magnifique et il ya toujours ce délire un peu arnaqueur un peu à la chapline que il est en train de creuser depuis des années des années simple moi pour avoir lu le bouquin en partie je trouvais pas que c'est vraiment une vraiment une interprétation le dupontel c'est vraiment un tour de force à suivre moi ça serait exactement aussi revoir là haut du dupontel surtout aussi parce que la photographie et les magnifiques les acteurs ils sont mais tellement bouleversants enfin ils sont ils sont sont beaux quoi j'y ai vraiment cru à cette aventure faire un film de fricks avec des gueules cassées c'est tellement une idée logique et qui n'a pas été faite voilà tu comprends aujourd'hui on en est au numéro 8 oui bah moi c'est Kingsman 2 qui était pour moi le suite à la fois complètement expérimental qui se refusait rien et qui en même temps a un scénario extrêmement bien construit c'était vraiment la deuxième partie du premier pour pas besoin d'en faire trois il y avait une évolution de perso extrêmement touchante parce qu'ils l'osent aller dans l'émotion tout en continuant l'aspect extrêmement trash je vois pas forcément ce que les gens attendaient d'autres de ce film c'est l'alternat qui est peut-être un méchant un peu plus charismatique ou un peu moins doucereux comme l'était je viens de mort mais je trouve que il y avait une espèce de d'exaltation de fun dans ce film que j'ai trouvé vraiment enfin moi j'ai une chose comme toi je suis vraiment je me suis je me fondais la gueule à tous les niveaux vraiment je me sais qu'elle marie quoi première vision je viens de m'avait un petit peu des sujets mais en fait si tu remarques ya pas que l'on n'a jamais changé il ya plein de niveaux de méchants différents et notamment des méchants qui sont pas vraiment des méchants dans le super intéressant et le euro va au bout de son parcours je trouve en plus dans ce moment ça suffit moi j'ai la blad runner 2049 voilà c'est on avait fait un casse dessus donc on a dit beaucoup de choses il y a c'est quand même au finalement de manière rétroactive en regardant toute l'année un des films les plus intéressants en tout cas un vrai travail sur les persos et et voilà et même visuellement je sais que voilà il ya des défenseurs il y a aussi des gens qui le défoncent je n'en sais rien s'il est au niveau du premier je ne pense pas sinon j'en ai mis plus haut mais mais clairement il ya des belles choses et ça fait plaisir d'avoir un vrai film de science-fiction quoi tout à fait voilà baby driver d'edgar white parce que la rythmique elle marche vachement bien si je puis dire juste petite déception pour le dernier arc dans l'harmure mais sinon le film est une vraie prouesse technique et artistique très bien moi j'ai mis ensuite au revoir là haut je vais reprendre ce que vous avez dit quitter à la fois un très beau film de fric ce que n'aurait pas rogné top browning et l'ont jamais mais c'est pas parce que tu fais un film de fric ce que tu ne dois pas faire de cinéma et pour le coup il a fait une oeuvre une fresque épique grandiose mais en même temps effectivement un récit de deux voleurs un peu un peu espiègle et je te très le personnage de la petite fille m'a beaucoup touché les personnages féminins quand même était pas mal parce que plus ça avance et plus on découvre la complexité dans ses personnages féminins laurent laffitte qui est excellent en enfoiré de service et puis même il ya des expérimentations visuelles hallucinantes la caméra ne s'arrête jamais de bouger une générosité dans ce que lui propose et surtout il n'y a plus de il a perdu en méchanceté il a gagné en poésie en coeur le coeur est vraiment par le chaplin il est moins acoustique il est plus très très beau film très très beau film j'ai l'impression son excentricité maintenant il s'est un peu apaisé pour justement raconter quelque chose de beaucoup plus fort beaucoup touchant il ya toujours eu un côté un peu poésie quand même mais ça part de plus c'est moins l'absurde d'époque c'est son premier film d'époque aussi du coup il a plus d'emphase il n'est pas dans l'absurde il n'est pas dans le détachement dans un détachement un peu cynique mais vraiment dans un humour de situation mais il ya un petit la tragique comédie c'est surtout un drame familial extrêmement tout à fait semblant bouleversant tout à fait logan je pense que c'est battu à un film de super héros voilà non mais c'est tellement pas un film de super héros en fait c'est pour ça bah c'est vraiment un film c'est ça de faire un bon film ouais le film il est bien il est bien je sais pas je sais juste il est bien c'est normalement doit être la moyenne de base tu vois c'est vraiment tu devrais être un minimum ouais minimum qualitatif comme ça tous les films de super héros moi ça c'est le 7 oui moi ça sera mother de darlana aronofsky alors je sais que ça c'est le film polémique de l'année je sais que les deux ne partagent pas du tout il était dans leur soixante-quinze millième franchement j'en ai chié ma race et c'est un film t'en chie ta race mais bien c'est bien filmé et c'est bien filmé tu crois tu étais dans le truc quoi et c'est surtout que ça te fait beaucoup réfléchir j'aime beaucoup les niveaux de lecture que tu peux avoir dans ce film il est puissant il est puissant ce film j'aime bien ok alors moi j'ai mis creepy ensuite de kiyoshi kurosawa qui est un film vraiment qui m'a vraiment surpris voir soeur ahurissante sur des relations toxiques et c'est un très beau film sur le profiling aussi pour je crois que c'est l'un des premiers films japonais qu'on voit sur le sujet des profilers c'est un coeur malécure en fait oui depuis toujours et ça c'est comme ça et pour savoir que je trouve un très grande pêche en ce moment à part il avait dit que c'était un peu le nouveau oui c'est une suite c'est vraiment dans l'esprit de cure c'est vraiment un film qui se met vraiment c'est de la venue de plus de cure avec une étude sur le sur le mal et aussi sur notre capacité à succomber au mal très facilement très très beau film toujours très malsain très malsain avec avec un côté très dépouillé dans les situations de plus en plus comment dire malaisante enfin de déficitations que fait plus le film avance plus ils plongent dans un malaise et là tu fais est-ce qu'il y a encore un point de nos retours après ça puis j'adore un film oui mais c'est vrai j'avais totalement des films que j'avais vu cette année je suis passion de l'avoir vu cette année mais je sais aussi un portrait de la femme à relève tout à fait que tu n'as jamais vu alors que tu es très très peu genre la femme qui est au foyer qui commence à péter un câble et tout j'ai tout au début tu penses pas que ça va être sur elle le film est en fait finalement c'est sur elle et tu t'es super surpris qu'on c'est très bonne année pour que j'y cours ça va je reparlerai plus tard de avant que nous disparitions que j'avais beaucoup aimé mais ça se sente 2018 alors moi j'ai star wars 8 on va parler mais je trouve que c'est une bonne idée voilà une bonne chose petit grain de ça maintenant j'ai star wars 8 à merde putain on est on est on est bouffé on est voilà on est le cerveau lessivé par juste une question mademoiselle c'était cette année non c'était 2016 2016 2016 ok d'accord en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas de film asiatique ni japonais ni chinois ni coréen tu as tout mis dans l'animation non alors d'ailleurs je n'ai rien mis dans l'animation je vous préviens il y aura un top de bacast de l'année parce que c'est très riche en animation notamment japonaises en animé si je vous parle de l'animé dans bacast là j'ai quand même un film d'animation bah moi ensuite j'ai remis logan effectivement numéro 5 pourquoi parce que c'est un petit miracle que ce film ait pu se faire voilà je pense comme roman que ce maintenant le film de super héros doit être des films les films de super héros devraient être des films concepts c'est à dire avec une idée plongée dans un autre genre comme le cas du western crépusculaire vraiment ce sont des films extrêmement touchants qui reniaient pas l'héritage x-men mais qui allait justement vers un vrai film pour adultes violent et désespéré mais qui allait au bout de sa logique sérieuse de sa logique désespérée pas comme Deadpool et qui proposait une fin et cette fin là j'étais là j'étais là j'étais là voilà voilà mais qui sont là au fond de leur truc enfin à fond dans leur concept et bravo à djoms mongol qui a pu enfin faire le film qui voulait avec ce personnage là très très bon réel bah moi j'ai mis Dunkerque parce que j'aime bien la ville franchement ils me mangent bien bah la plage tu vois et puis voilà je suis d'origine ch'tite non c'est quand le film en vrai t'as l'excentricité du rôle de Knell Branagh ouais il est tout à fait excentré qu'à parler il est tout à fait excentré qu'à parler il y a limite de chanter je crois mais oui oui non bah Dunkerque sur son petit ponton Dunkerque c'est un film c'est un film impressionnant quoi c'est juste ça je l'ai aussi tu vois Dunkerque ? ouais je l'ai est-ce que c'est vendu avec avec une bière peut-être ? non 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 je dis pas ce que les gens m'ont attaqué je suis y a pas de soucis ah oui mais j'ai pas dit pourquoi ah pardon désolé parce que j'ai dit plein de bêtises mais j'ai pas dit pourquoi je pensais que les bêtises c'était très bien Dunkerque ouais d'accord non mais c'est un film très impressionnant il y a certaines scènes comme les scènes d'explosion sur la plage au début qui sont tétanisantes quoi tu as fait il était dans mon top mais j'ai du mettre mots aux heures à la place de Dunkerque du coup c'est Logan aussi et tout pareil bisque vous deux à toi alors numéro 4 j'ai mis le film d'animation japonais dans un recoin de ce monde qui est une petite merveille en plus j'avais lu le manga que j'avais beaucoup aimé mais là j'ai retrouvé justement à la fois le récit très fidèle au manga mais en même temps une très belle transposition animée très très beau film toujours extrêmement touchant mais toujours d'une très grande sobriété très très beau récit aussi enfin j'ai pas à quoi dire c'est le meilleur portrait de la femme de cette année je sais pas mais c'est je sais pas si c'est le meilleur mais en tout cas c'est un portrait d'une grande noblesse et cette petite souzou elle est vraiment très très vraiment touchante quoi je te passerai les autres films du réalisateur Sino Kataguchi parce que c'est vraiment un féministe convaincu en fait et tous ces films justement ils mettent en relief j'ai pas grand chose à ajouter sur le film parce qu'il est tellement beau et tellement il va loin il va loin et il est tellement il y a une espèce de pureté dans ce film je trouve du coup non très beau film très très beau film voyez le franchement oui alors moi j'ai le fidèle de Michael Roskam El Roskam donc le réalisateur de Bullhead de Bullhead de Bullhead alors là on était en la Dunkerque là on dépasse on va en Belgique mais j'adore ce réel je trouve que le film je l'avais fait déjà aussi avec Tom Hardy la fois d'avant oui mais le titre français était bizarre la nuit c'est pas la nuit c'est pas la nuit après la nuit c'est un vrai réalisateur de films noirs films noirs policiers mais plutôt vraiment films noirs et le Bullhead était un choc total sur un héros masculin justement défoncé quoi et là ça continue alors le fidèle est un peu plus bordélique mais j'y suis allé parce qu'il y avait des sacrifices j'y suis allé un peu à reculons et j'étais quand même assez impressionné notamment parce qu'en fait le fidèle est divisé en trois parties à chaque fois le nom du titre du film change plus ou moins à chaque fois en fait à la base le fidèle c'est une histoire d'amour entre Mathias Schoenart qui est un braqueur dans les Flandres je crois et Adèle Exerzopoulos qui est sa copine et au début c'est une sorte de remake de hit dans les Flandres avec cette idée de est-ce que si je vais en prison est-ce que ma femme, ma fiancée va rester et la deuxième partie du film change de point de vue et passe le fidèle finalement c'est elle est-ce qu'elle va rester fidèle à lui et là d'un coup ça change et ça relance l'idée et il y a une troisième partie et j'en ai parlé avec des gens qui l'ont vu qui fait pas l'unanimité parce que c'est un changement scénaristique assez gros qui rend le film encore plus noir alors là on est dans la noirceur de la noirceur mais qui revient au côté très bestial du fidèle qui est le chien et en fait il y a un truc qui dépasse qui devient un truc très bestial parce que le début du film commence avec le jeune qui sera Mathias Schoenart qui est en fait un garçon oui j'en parle trop là ça ne le spoil oui non je ne le spoil pas mais il y a tout un rapport avec la bestialité et Mathias Schoenart est un acteur c'est un acteur bestial quoi et de toute façon avec Bullhead c'est de toute façon ce réel est un réel bestial et d'ailleurs il y avait aussi des chiens dans le ciné d'Alecto Mardi donc voilà super réel un des meilleurs réels francophones je crois ou francophones ou je ne s'en fous enfin réel européen total super série noir et vraiment dépasser les critiques ils ont un peu c'est un vrai mélodrame quoi c'est The Drop je crois le film avec toi ouais The Drop ça c'est en anglais c'était The Drop moi en quatrième ça sera The Last City of Zed Lost j'ai dit last oui bien sûr la dernière il en faudrait déjà une première The Last City of Zed donc The Last City of Zed de James Gray de l'illustre James Gray ce génie qui m'a jamais déçu à part ce immigrant qui était un petit peu moi j'aimais oui il était bien mais peut-être j'attendais autre chose de ça et super film d'exploration qui moi m'a surpris par sa rythmique parce qu'en fait il alterne en fait les séquences d'exploration les retours à la ville et ce retour à la ville va tout le temps à chaque fois changer c'est super intéressant pareil un grand drame familial vraiment touchant et c'est vraiment très fort esthétiquement le film il est merveilleux vraiment il touche au sublime parfois et c'est surtout ce final qui est un peu une fin ouverte et qui est il paraît qui va vous faire vraiment réfléchir aux convictions du personnage à ce qu'il crée à ce qu'il va amener aux gens et c'est vraiment très fort en fait voilà alors numéro 3 j'ai mis Blade Runner 2049 donc de Denis Villeneuve j'ai suffisamment défendu ce film durant les trois derniers mois j'adore ce film c'est vraiment le grand film de SF que je fantasme un peu le grand film cyberpunk que je voulais voir la grande enquête futuriste que je veux voir ce scénario extrêmement bien construit les acteurs sont nickel et en même temps ils ne tombent pas dans le piège de l'imitation du premier même si ça s'inscrit dans la continuité plutôt une sorte de complémentarité complémentarité c'est un complément du premier je trouve justement qui va vers d'autres pistes et j'aime bien ce côté SF dépouillé industriel qui se heurte justement avec une technologie extrêmement précise via les hologrammes et tout ça après c'est un film qui a ses défauts comme toute grosse machine de cet acabit des vrais défauts sur l'écriture de certains personnages ou de certaines situations mais après il reste que ça c'est une vraie anomalie pour le coup aujourd'hui dans la production hollywoodienne c'est une semi-anomalie dans la mesure où ça joue sur la nostalgie sur des franchises des années 80 mais ce traitement adulte de la SF qui quand même devient assez rare je trouve est vraiment à saluer j'adore ce film j'adore par exemple plus que Rick Descott Rick Descott a dit qu'il aurait dû être tronqué 30 minutes ça va être à Scott donc c'est le troisième là c'est ça ? oui Silence de Martin Scorsese alors le film est sorti l'année dernière aux Etats-Unis donc c'est toujours chiant parce que c'est des films qui sortent oui mais sorti en février chez nous donc voilà mais du coup je le mets là Silence surtout parce qu'une scène c'est un film très philosophique très blanc vraiment va pas plaire à tout le monde donc on va pas non plus rêver il faut adorer le cinéma japonais il faut adorer le Scorsese il faut voir où il veut aller il faut vraiment pas être comment dire faut pas avoir de l'uticaire quand on vous parle de religion par exemple c'est ça voilà il faut être intéressé par ces questions ne serait-ce que pour la scène de Tsukamoto que je ne savais pas pour Philippe mais la scène de Tsukamoto est presque une un petit film de Tsukamoto donc Tsukamoto c'est la histoire de Tetsuo en soi Tsukamoto a un type qui a toujours repoussé ses limites physiques et là d'un coup on a Tsukamoto qui se donne entièrement physiquement comme il ne s'est jamais donné sur ses films depuis longtemps et pourtant il s'est donné longtemps pour Scorsese c'est superbe et là c'est la rencontre c'est une rencontre hallucinante vous me donnez envie quand même c'est pour cette scène et j'en ai les poils quand j'en parle je veux dire le gros film que je regarde cette année au cinéma incroyable c'est vraiment cette scène est folle est-ce que c'est dans l'ambition dans la rythmique etc ça ressemble un peu à The Michonne à Michonne c'est vachement plus lent c'est encore plus lent c'est lent c'est sérieux il n'y a pas de musique il n'y a rien de divertissant excellent petit divertissement il y a plein de torture un film qu'il a lutté à faire Scorsese parce qu'il avait des droits depuis très longtemps ça ne m'étonne pas parce que le film est peut-être dévot ce serait l'incarnation du personnage principal tu es sur un acteur qui est bon pourquoi pas mais tu aurais pu avoir peut-être plus fort mais c'est assez fascinant encore une fois l'héritage qu'est-ce qu'on fait de la religion l'affrontement entre différentes cultures et voilà mais de toute façon cette séquence avec Tsukamoto elle est sûrement la meilleure scène de l'année ouais moi je n'ai pas mis le film dans mon top mais c'est vrai qu'il se battait avec d'autres films c'est vrai que pourquoi tu mets Power Rangers alors que tu mets Silence mais c'est vrai que il y a aussi un sacrifice non il y a un sacrifice parce que c'était un film sur sacrifice aussi mais c'est vrai que cette scène de Tsukamoto je pense que c'est le plus beau moment de ciné de cette année oui oui mais voilà les gars je vais le voir non j'aimerais vraiment beaucoup le voir du coup c'est à moi et je vais être beaucoup plus enjoué du coup ça va être avec un film plus enjoué c'est Coco de Sue Pixar Kenel Malley il est au-dessus quoi c'est vrai que là on est sur un niveau s'il vous plaît non parce que c'est un film d'animation extrêmement beau mais en même temps ils n'ont pas le droit de faire moche Pixar surtout quand ils soulèvent des budgets pareils voilà mais c'est juste que c'est tout le temps une évolution l'univers est vraiment taré c'est plus touché que Manolo de Dreamworks ça revient un peu aussi sur ce concept mexicain de la fête des morts vraiment très bouleversant et j'y vois une sorte de de suite aussi à Vice Versa qui était un un drame adolescent vraiment très très fort et Coco c'est exactement ça et ça te permet de découvrir aussi une culture et d'apprécier énormément leur croyance en fait et sinon c'est vraiment très touchant très beau film ok donc en numéro 2 j'ai une 2 attention je fais un 2 attention Dunkerque de Christopher Nolan je ne connais pas Dunkerque mais Christopher Nolan par contre je l'ai visité je l'ai visité moi qui avais détesté Dark Knight Rises enfin pas beaucoup Dark Knight Rises et qui a eu des gros soucis quant à Stella là ça y est je l'ai retrouvé Christopher je l'ai retrouvé sur une plage je l'ai retrouvé parce que c'est la chaleur la chaleur de Christopher Nolan je crois que s'il y a bien un mot qu'il ne faut pas dire pour caractériser son art c'est la chaleur c'est un film il fait froid et du coup ça représente bien son cinéma je trouve que c'est pas une critique c'est que il est dans une zone de confort assez incroyable il se met quand même en danger dans le sens où il tend autre chose sur le scénario c'est que c'est vraiment de lui c'est un film qui vient vraiment de son art en fait je trouve que faire du cinéma déconstruit avec un film de guerre c'est un truc complètement casse gueule et il a fait un truc absolument fabuleux il est retourné à l'essence pure même du Cinoche c'est à dire c'est presque c'est que de l'image il y a très peu de paroles moi je trouve que cette ouverture en façon filmuée on voit les mecs en train de marcher dans la rue avec les textes qui s'affichent les cartons noirs on explique le contexte qu'on ne tombe pas sur cette scène de gunfight dans les rues puis ensuite le mec arrive sur la plage et on voit les mecs qui attendent dans la plage ensuite les bombardiers tout ça non 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 mais vraiment il y a une mise et une efficacité je trouve dans le montage dans la construction et dans le fait de ne laisser rien de gras dans le film contrairement à ces deux films précédents que je trouve vraiment salutaire le film fait 1h45 c'est réglé comme un métronome les situations s'enchaînent et se recoupent parfaitement et l'idée géniale enfin c'est pas génial puisque l'autre on fait avant lui mais l'idée d'avoir des jeunes acteurs tout frais encadrés par des pointures comme Tom Hardy Kenneth Branagh et tout ça je trouve ça vraiment chouette parce que ça permet à la fois de voir des nouvelles têtes de s'identifier à ces nouvelles têtes là et en même temps de ne pas être aliéné par un casting c'est pourquoi il masque toujours le visage de Tom Hardy parce que c'est un contrat entre eux je crois je suis je suis je suis à Dunkerque c'est vrai le riche c'est non mais c'est con il aurait pu ne pas prendre un mardi tu vois mais pourtant tout est dans la voie effectivement oui mais c'est vrai qu'il a une sorte de minimalisme avec ses grandes stars c'est hardy aussi parce que il va faire un vénom et même Mad Max il est masqué par contre en fait ce qui est bien c'est que c'est vrai que tu as un retour sur le sens le sensitif du cinéma avec la musique de Zimmer c'est vrai que c'est le film à voir au cinéma je t'avoue que je sais pas pourquoi tu l'as en galette mais tu as raison mais en fait et c'est ce qu'il dit Nolan lui il est contre les films Netflix etc parce qu'il pense que le cinéma doit se consommer au cinéma il y a un truc qui m'a gêné c'est qu'il essaie de créer une sorte d'immersion totale en occultant un peu l'horreur de la guerre non non ah débat non parce que tu n'es pas obligé à chaque fois de montrer je veux pas forcément de la tripaille mais ça c'est une réalité bah oui en fait il se comprend il a aussi eu des critiques sur le fait que parce qu'il y a eu d'autres films sur Dunkerque bon il y avait déjà eu reviens-moi le film de Joe Wright et il y a eu aussi un film avec Belmondo d'Henri Verneuil côté français voilà il est plutôt une comédie enfin c'est une comédie de guerre de Overlord aussi oui mais en fait puis même là il y a The Last Minute le film avec Gary Oldman qui joue The Darkest Hour The Darkest Hour The Last Minute j'ai changé de durée mais non non mais il a été critiqué aussi par les français certains français qui disaient ouais on voit pas les français en fait bah tu vois très peu en fait on en voit 2-3 mais avant parce qu'il part peu d'un point de vue oui mais parce qu'en fait voilà exactement il s'est concentré sur un point de vue après c'est intéressant c'est un film de guerre subjectif sur un point de vue il traverse on va dire la muraille française et les français le laissent passer avec une sorte de rancœur incroyable parce qu'ils savent très bien que c'est disons qu'on peut aussi on peut aussi c'est la merde à l'époque oui oui non mais je veux dire c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils vont passer après les français oui mais parce qu'il ya aussi une histoire de de français qui se sont battus à dunkerre et qui se sont battus pour les pour que les anglais il y a marre donc des gens auraient aimé un film plus chorale comme la fin de guerre où on montre chaque pays chaque comme c'est pas c'est pas toujours plus long il fait un point de vue il dit non c'est mon point de vue c'est les anglais c'est deux trois personnages quasiment interchangeable et qui c'est pas une fresque non non c'est c'est un film conceptuel de Nolan dans un jeu vidéo oui oui l'horreur de la guerre elle se voit plus à un niveau spectaculaire dans les naufrages dans les trucs qui prennent feu tout ça on est pas obligé de c'est intelligent qu'il ne fasse pas encore le soldat ryan oui oui bien sûr ou t'as des ectoliques de blood en fait non mais quand je disais l'horreur de la guerre c'est pas forcément que du sang c'est plus de souffrance plein bah j'ai trouvé le héros il se prend quand même 5 naufrages avant d'être sauvé quoi ouais mais oui enfin je veux dire il s'en prend plein la face mais il ne côtoie pas tant que ça la souffrance et lui-même il n'est pas tant que ça dans la souffrance le mutisme par contre est une chose très très intéressante dans le film le changement de costumes etc on va arrêter le débat hein parce que c'était pas à l'idée c'était pas différent de son d'un quart vous avez la faite grosse baloche de faire un film comme ça et c'est génial il a carave cartonné ouais exactement je suis content moi euh alors moi c'est un film espagnol qui s'appelle que dios no pen quel dios no malone que dios no malone ce beau film réalisé par Rodrigo solo goyen je dis qu'une fois bah oui en fait pour moi c'est un des meilleurs films de l'année notamment pour ses personnages c'est un peu un 7 on va caricaturer la mort c'est un 7 en espagne je pensais à jouer avec moi c'est bon ah oui bon plus 7 parce que c'est quand même vachement malsain sur en gros deux flics qui sont totalement aux antipodes donc comme 7 un mec un peu introverti très timide qui a caramautiste oui oui caramautiste qui bégaye mais qui est un super flic et un type qui est une espèce de poivreau très violent qui a des problèmes de violence justement père de famille mais très sensible et qui très colérique et c'est ces deux mecs là qui vont devoir pourchasser un tueur en série qui viole et tue des vieilles dames en espagne durant les je ne sais plus avant la visite de 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 c'est en 2011 mais oui oui et avant l'arrivée du pape et nous dans une espèce de chaleur énorme dans la ville et tout et c'est un film qui est assez dense assez lourd assez long c'est un vrai fil noir encore une fois et les deux putains de personnages principaux sont magnifiques le serial killer aussi d'ailleurs parce que le serial killer après on le découvre le serial killer en deuxième partie il est il est assez terrible terrifiant mais mais le la masque qu'il y a enfin de ces deux personnages surtout en fait le personnage du colérique en fait qui est un qui est vraiment bouleversant et ce qui lui a enfin son parcours est assez bouleversant et vraiment ces deux personnages là chacun va en fait évidemment ça va leur enquête va avoir un impact sur leur vie quoi et c'est vraiment c'est un film c'est un film fou qui m'a explosé la tête c'est un très bon film ouais c'est un très bon film voilà c'est la façon que j'ai rien vu cette année j'ai pas vu dans le top mais vraiment j'avais j'étais très film noir cette année c'est un peu mais il y a eu pas mal de trucs j'ai pas vu le car confidentiel mais il parait que c'était vraiment bien c'est aussi très bon notamment dans les films noirs justement on a une espèce de retour comme ça des films noirs international voilà la colère d'un homme très sérieux la colère d'un homme oui un homme sérieux colérique la colère d'un homme bon bref avec des talons cuits voilà qui était aussi oui oui un film espagnol aussi oui il y a même eu c'est pas vraiment un film noir c'est plus du néo noir mais effectivement il y a aussi le film de Fabrice Duelles le Message from the King qui a été vraiment intéressant aussi donc on est vraiment sur les films noirs voilà c'est plus un hardcore version Fabrice Duelles mais c'est intéressant voilà du coup en deuxième c'est Blade Runner 2039 qui m'avait épargné beaucoup de salive pour manger ça c'est un film noir aussi mais c'est surtout un film aussi qui a pas mal le coronès comme Dunkerque qui te propose du cyberpoint contemplatif alors que on est à l'époque où les gros blockbusters doivent péter toutes les 2-3 minutes et je trouve que c'est incroyable super échec un gros échec ouais mais c'est pas grave c'est rare aux Etats-Unis c'est rare les très très bons films qui ont eu des gros succès c'est très rare le truc qui n'est pas ça c'est que le premier a été un échec le deuxième a été un échec tu fais une croix sur c'était une tentative ah oui mais de toute façon il n'y a pas besoin de 23 toi tu auras un troisième dans 20 ans non mais pas besoin pas besoin la société qui a fondu qui a produit de film était aux limites de dépôt de bilan donc ils ne feront pas de 3ème à l'école ils ont été dans la merde mais non mais de toute façon ça a été et ça n'existera plus comme des larmes dans la pluie c'est beau numéro 1 moi mon numéro 1 c'est un film que Philippe a déjà cité qui est The Lost The Key of Z de James Grey qui est clairement pas forcément le film qui m'a donné le plus d'émotions cette année mais plusieurs pensées et plus je me dis mais en fait c'est vraiment le film qui encapsule plein de choses que j'adore déjà c'est un film qui est visuellement absolument somptueux c'est juste pas possible de faire un film aussi beau visuellement la photographie de Kongji elle est sublime par contre c'est assez différent de ce que fait James Grey qui est plus dans l'immersion là il est dans un cadre un petit peu plus classieux tout à fait c'est déjà le cas dans The Migrant en fait il... non 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 dans The Migrant c'était... bah si c'est le film d'époque il est... oui oui mais sa mise en scène sa mise en scène elle était moins distante moins objective là on est dans des alcools dans des palais des tribunaux t'as des plans t'as des plans fixe réguliers un cadrage qui est millimétré alors que dans The Migrant c'était vraiment plus dans la sensation de la part de James Grey parce qu'il voulait le faire avec Brad Pitt il voulait le faire depuis 10 ans il voulait le faire avec Brad Pitt ça s'est pas fait qui est l'ailleurs producteur oui du coup finalement producteur sur le film c'est un film moi ce qui me plaît c'est toute cette histoire familiale finalement il y a une quête d'autre une quête d'un côté c'est un récit sur l'obsession d'un côté ce personnage là qui a un objectif qui a un absolu mais il y a l'impact sur sa vie sur sa famille à côté comme d'autres films de James Grey aussi qui se transforme petit à petit en récit d'initiation père-fils en fait ce qui m'a aussi beaucoup plus touché et je trouve que ce final justement dans la jungle où il découvre justement cette peuplade qui va sûrement amené vers quelque chose de pas tôt après mais il y a un niveau cette fin est incroyable mais il y a un niveau de métaphysique je trouve qui est quand même assez énorme les personnages vont au bout de leur truc c'est un film qui va te faire réfléchir voilà mais encore une fois c'est pas un film dont j'aime parler parce qu'il y a tellement de choses qui se voient par la sensation au fur et à mesure que le film avance Patinson est super aussi non très beau film pour moi je pense que c'est l'oeuvre la plus riche et la plus complète que j'ai vu cette année et ça m'a réévauché avec Charlie and Anne que j'avais pas particulièrement apprécié dans Pacific Rim et qui me soulait un peu dans Sons of anarchy même là non plus je le trouve pas génial je le trouve bien mais je le trouve pas il est pas bouleversant mais c'est le film qui veut ça James Grey il essaye pas d'être bouleversant comme il l'a été avec les précédents tout à fait il a joué une distance un peu voilà il est toujours un truc un peu dispensé le film qui est curieusement il y a eu pas mal de promo chez nous mais qui au final a une sortie assez discrète très indépendant je pense mais non il a pas marché le film a marché enfin il a eu une sortie de nom ils en parlent même pas pour les Oscars il est sorti dans un réseau extrêmement fermé ouais mais attends les Oscars c'est politique l'Oscar ça va pas nominé il y a film de Del Toro il y a peut-être Del Toro c'est ça ? mais Del Toro il y a même pas encore nominé je crois qu'il n'est même pas encore nominé dans les meilleurs mecs qui a jamais filmé Del Toro il y a pas encore lancé nominé ? j'espère les mecs et mecs on verra plus tard voilà euh très original je connais pas ce film oui très original avec Dizzy Bourdon et Jean du Jardin un film formidable vraiment sur deux mecs qui vivent dans un appart il y a des potes qui viennent il y a des potes qui viennent et ils veulent pas ils veulent s'en débarrasser donc il y a un repas c'est fou non 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 du coup là je viens de développer un vrai scénario un producteur français il va dire j'adore cette idée et je la reproduis il y a pas de soucis un film de potes français c'est jamais fait non je sais pas les potes en France il faut les chemises bleues avec un teint un peu soleillé alors c'est quoi ? non bah bref Baby Driver tout ça pour dire ça Baby Driver mais voilà je suis le plus le plus grand fan de Kevin Spacey le dernier fan c'est un meilleur film et Christopher Plummer mais en fait alors pour dire ils ont pas mis le film dans leur top parce qu'avec Kevin Spacey il est dans mon top ah oui c'est vrai moi j'ai pas mis j'ai mis le film c'est ça oh la 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 j'ai mis dans mon top parce que c'est vrai que la première heure elle est juste impressionnante moi j'adore le film du début à la fin malgré Kevin Spacey je ne pense même pas à se dire quand tu me dis je pense même pas à Kevin Spacey c'est c'est moi moi j'adore ce type de film ce montage cette sensation le travail il le perd pas non mais il le perd pas pour moi au contraire au contraire justement il après avoir trouvé la mimique visuelle il va vers autre chose il va vers une histoire une histoire d'amour qui est belle et je trouve que c'est je trouve que il est juste très heureux que ce film ait un succès parce que je pense que c'est 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 excellent c'est excellent excellent non mais je voilà c'est un film qui me donne la pêche je l'ai vu deux fois tu sors t'as l'impression d'avoir vu un album en entier et puis même techniquement oui oui bah voir et écouter c'est un mix c'est bien que ce film il est fait avec un clip non c'est pas un clip justement ça démarre sur un clip ça démarre pour être presque un clip avec un concept et ça va sur ses personnages ça lui va faire des suites bah on verra ça c'est mais c'est celle-ci ça s'appellera baby's baby baby teen drive c'est l'art qu'on dit s'il va jusqu'au bout de son concept c'est très bien comme il l'avait été avec Scott Pilgrim mais je serais content qu'il ait son succès justement c'est ça qui fait que le film touche peut-être plus de gens que la base des fans de baby driver de Edgar Wright qui ont plus foncé vers Scott Pilgrim qui est un film pour la communauté tu vois pour les geeks c'est un genre plus accessible là c'est plus accessible oui il a ouvert un peu il a fait un truc plus mais ça marche ça marche moi j'ai sorti de la salle les gens autour de moi avaient une pêche d'enfer et adoraient le film tu vois et en même temps tu fais quand même des films pour les gens pas juste pour toi tes potes et les gens sinon ça reste un bon film mais regardez Reading Bean un O.A.V. des années 80 qui est sur la même délire oui c'est trop top merci de me l'avoir montré c'était vachant c'était vachanteur vas-y sur ton film toi 40 minutes de bonheur le fan d'Aronovski 40 minutes de bonheur Reading Bean tu comprends d'Aronovski non non parce que justement ça m'a fait très bizarre perfect blue super film tu parais d'Aronovski tu l'as dit ça sur chaque film D'Aronovski perfect blue c'est mieux non mais c'est vrai que depuis Black Swan on avait tourné un peu de deux à Taranovski j'avais bien aimé Noah enfin Dory j'avais bien aimé j'avais bien aimé Noah il fait du tennis il fait du tennis il y a eu des films du tennis cette année il y en a eu d'autres ? oui mais j'ai vu aucun vous parliez que c'était une année avec beaucoup de films noirs âpres c'est le cas aussi de Nocturnal Animal qui est de Tom Ford j'ai pas vu son film précédent d'ailleurs mais c'est vraiment un film qui m'a bouleversé et pareil qui laisse place à une grande réflexion à pas mal d'interprétations et c'est Amy Adams qui est toujours dans son jeu de réflexion comme dans Contact Premier Contact comme dans Justice League surtout dans Batman vs Superman elle est tout le temps en train de faire ça elle dit mais est-ce qu'elle est signée ? non mais clairement là elle incarne vraiment un personnage très fort c'est une histoire vraiment je peux pas trop en parler non je peux pas trop en parler parce que le problème c'est que ça peut être un gros spoil d'un coup mais c'est sur en fait ce que tu regrettes d'avoir fait et comment ça va se métaphoriser avec une aventure extrêmement horrible où une famille va être déchirée par des mecs qui vont kidnapper la femme et la fille la violée etc. c'est vraiment très dur et c'est compliqué à voir le film à supporter de voir ce qu'il se passe à l'écran parce que t'as une mise en scène qui est de proximité et du coup tu ressens vraiment ce que les personnages vivent non vraiment c'est un film qui m'a beaucoup touché et d'ailleurs je remercie Samé qui m'avait amené le voir parce qu'elle a l'air et franchement c'est clairement de loin mon film préféré mais parce que c'est un concept qui m'a vraiment plu mais il faut penser que c'est un film conceptuel avec une très très belle mise en scène mais voilà ça plaira peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui n'aimeront pas mais moi il m'a vraiment touché mais comme Mother tu vois il m'a pas mal touché alors que bien sûr reviens pas sur moi il faut pas rire non mais c'est... arrêtez 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 ces films c'est des films conceptuels mais par contre clairement Mother Nocturnal Animal c'est la différence la symbolique ne serait-ce que dans le jeu des lacs français c'est trop bien je veux le voir je l'ai raté tu m'as donné bien envie non mais la patte graphique ah oui bah Tom Ford Tom Ford il te fait un truc c'est sur mesure oh joli c'est très drôle c'est tantôt épuré super clinique et tantôt extrêmement craspec poussiéreux enfin c'est... le mélange des deux est magnifique vraiment c'est top très bien et bien normalement on doit trouver un terrain d'entente pour dire quel est le premier mais là je ne sais pas si du coup on a fait le bilan on a fait le bilan oui mais j'ai pas le problème attends j'ai une eau demi-nue parce que toi tu l'as pas mis de la City of Z Blade Runner c'est pas vrai dans la ? j'ai mis en 2 Blade Runner oui en 3 j'ai mis loin quand même ouais mais loin c'est celui qui ressort le plus non ? bah non oui je l'ai mis en 7 moi ouais mais non en 8 ouais en 8 bon au moins déjà on l'a tous les 3 il est dans 2 top 3 ouais mais je crois que c'est celui qu'on a mis de plus ou Dunkerque non je l'ai pas dans mon top moi je l'ai mis en 2ème c'est tout après ouais je l'ai pas il y a Logan ah non il y a au revoir là mais on l'a mis tout très très bas très loin et puis Logan moi il est 4ème Logan il est dans aucun temps 3 Logan Logan tu l'as mis où ? 5ème ouais ouais je l'ai mis 6ème bon bah va mettre Blade Runner très bien très juste il faut que c'est une victoire moi ça me va et allez voir l'émission qui vous ont cococté sur Blade Runner qui était vraiment très très bien ok cococté bon et bien merci à vous d'être resté donnez nous votre top exactement et puis on vous dit on espère une bonne année 2018 encore ouais très bonne année avec des bons films oui voilà voilà ciao